Merci bien d'être là pour partager ensemble et explorer, harmoniser, transformer, aimer, s'ouvrir et aller de plus en plus profondément. À l'intérieur, là où tout se rencontre, merci bien de prendre le temps de faire ça ensemble, d'unir nos bons cœurs, d'unir nos bons esprits. Pour former un grand champ de conscience et d'amour. C'est très transformateur de se retrouver comme ça. Ça fait maintenant presque trois mois et tous les jours, nous connectons ensemble et intensifions la conscience, l'amour, toutes les bonnes informations. Et notre champ de conscience devient de plus en plus efficace au fil du temps. De plus en plus transformateur. Pour nous, pour chacun d'entre nous, qu'importe si on le ressent plus ou moins. Qu'importe si nos ambitions de transformation sont plus ou moins satisfaits. Si nous sommes plus ou moins impatients. Parce que la transformation se passe pour nous, mais se passe en même temps pour tout le champ de conscience, tout ce grand champ d'amour. Lorsqu'une étoile s'allume dans l'univers, elle éclaire et réchauffe tout ce qui est autour d'elle. Mais son rayonnement s'étend à l'infini. C'est juste comme ça que ça marche. Le battement d'elle d'un papillon transforme à l'autre bout du globe. Les petites causes peuvent avoir de grandes conséquences. En science, c'est ce qu'on appelle la théorie du chaos. qui, au-delà de son nom, démontre juste que des tout petits effets, aussi insignifiants que le battement d'elle d'un papillon, va créer des mouvements qui, à l'autre bout du monde, transformeront la météo sur la Chine. Et ça, c'est simplement au niveau physique, au niveau de la physique matérielle, matérialiste. Mais au niveau des informations de notre conscience, alors tout ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus immédiat. Je vous passerai le passage sur l'explication de l'intrication quantique. qui illustre que si deux particules ont été rassemblées ensemble, ensuite, peu importe si elles sont isolées à des milliers et des milliers de kilomètres, si l'une bouge, l'autre bouge. Si l'une change, l'autre change. Ça se passe instantanément. L'une change, l'autre change. Son enfant a un problème. Sa mère s'éveille. Il se dit, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose ne va pas. Les maîtres vont bientôt rentrer à la maison. Le chien lève la tête. Et sent que quelque chose est en train de se passer. Un jumeau vit une expérience. L'autre jumeau réagit. On aime quelqu'un et on sent qu'il va appeler. Et le téléphone sonne. On est toujours relié à ce niveau-là aussi. Le champ de conscience. Le champ d'information qui nous relie. Nous permet d'obtenir directement de l'information et de changer directement. Et c'est ce champ de conscience que l'on utilise pour transformer. Notre conscience, c'est la conscience de tous les êtres. Nous sommes une seule grande conscience. Et chacun de nous fait l'expérience de la conscience personnellement. Ce n'est pas votre conscience, ma conscience, la conscience de quelqu'un d'autre. C'est la conscience. Et vous la vivez à votre façon. Je la vis à ma façon. D'autres la vivent à leur façon. Ce n'est pas mon amour, votre amour. C'est l'amour. Vous le vivez à votre façon, je le vis à ma façon. Mais c'est l'amour. Ce n'est pas ni le mien, ni le vôtre. C'est juste l'amour. Et vous le vivez en fonction de vous, et je le vis en fonction de moi. Chacun le vit en fonction de soi, mais c'est toujours juste l'amour. Pour la conscience, c'est pareil, c'est juste la conscience. Et chacun le vit à sa manière. Fermez les yeux. Et installez-vous bien confortablement. Détendez-vous complètement. Souriez légèrement. Relâchez. Ouvrez. Ouvrez. Le gente du périnée doucement, se ferme vers le haut, et Ayue doucement, s'élève, le menton ros. Souriez. Détendez. Tout le corps se détend, se relâche et se Back. prenez conscience à l'intérieur de la tête à l'intérieur de la tête tout est vime spacieux ouvert détendu l'intérieur de notre tête ce n'est pas que de la matière nous ne sommes pas qu'un bout de chair si nous n'étions que de la chair alors nous resterions vivants toujours mais force est de constater que la vie peut venir et peut se retirer de nous alors que le corps est là la vie peut en partir s'en aller la vie, notre vitalité n'est pas uniquement liée à l'aspect matériel de notre être bien sûr le corps est vivant mais le corps n'est pas vivant par lui-même il est entièrement dépendant de la vie elle-même nous avons bien sûr besoin de manger et de boire pour entretenir le corps nous avons aussi besoin de chaleur et nous avons besoin d'amour nous ne pourrions pas survivre sans amour les personnes qui manquent d'amour tombent malades c'est irrémédiable et la vitalité à l'intérieur de nous celle qui anime notre corps celle qui le rend vivant ne provient pas de nous mais c'est la vitalité qui est tout autour de nous la force de vie qui nous rend vivants celle qui fait que notre vie peut faire 60 ans 70 80 90 100 130 150 la force de vie qui nous donne vie est disponible partout tout le temps on pourrait être endroise de se demander mais pourquoi est-ce que l'on vieillit ? pourquoi est-ce que l'on meurt alors ? si la vitalité est présente en permanence parce que nous ne savons pas rassembler cultiver purifier et vivre en accord avec cette vitalité alors nous ne pouvons pas en disposer et nous ne disposons que du capital limité que nous avons eu à la naissance de l'entretien régulier que nous donne la nourriture le soleil et l'eau et l'amour et de la vitalité que nous procure la pratique si nous avons la chance d'en avoir et l'intelligence de le faire mais force est de constater que toutes les cultures toutes les traditions qui ont compris comment rassembler la force de vie à l'intérieur toutes ces traditions ont produit des êtres qui ont vécu de manière anormalement longue développé des capacités extraordinaires et obtenu une santé et la possibilité de guérir les autres on pourrait penser que c'est parce que c'est des êtres extraordinaires mais ce serait complètement faux que ce soit les saints des premiers siècles du christianisme que ce soit le Bouddha et ses disciples et tous les Bouddhas au fil du temps que ce soit tous les grands spirituels chrétiens, musulmans, juifs que ce soit les chamanis d'Amérique du Nord d'Amérique du Sud que ce soit les marabouts et les spirituels d'Afrique que ce soit les aborigènes d'Australie des forêts équatoriales que ce soit les chamanes traditionnels de Sibérie du Tibet du Tibet de Chine que ce soit les hindouistes les taoïstes les chintoïstes que ce soit les magiciens les druides et j'en oublie encore tellement tellement, 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 tellement toutes les traditions qui ont appris comment utiliser la force de vie ont produit des gens avec des capacités extraordinaires et des durées de vie qui n'étaient pas normales nous pouvons sortir de la norme de la société mais surtout nous pouvons sortir de la norme dictée par notre ADN par notre expression génétique les informations génétiques ne sont pas une donnée fixée pour toujours la preuve est que l'épigénétique nous démontre bien à l'heure actuelle que l'expression génétique est tout le temps en train de se moduler de se recomposer et de changer les informations les plus innées de notre être changent en permanence la principale limite dans tout ce que je vous dis c'est ce que vous acceptez de croire ce dans quoi vous avez confiance et la confiance que vous avez en vous à quel point le mental peut être fort et trouver que c'est n'importe quoi douter et résister ou à quel point le cœur peut être simple et se dire pourquoi pas après tout des milliers l'ont déjà vécu dans toutes les traditions du monde la foi n'a pas d'importance dans notre pratique ce sont des lois naturelles que nous utilisons la confiance elle est essentielle mais la confiance n'est de l'expérience directe nous devons forger notre confiance par nous-mêmes et c'est normal pour cela il nous faut aller plus profondément à l'intérieur observer à l'intérieur détendez souriez détendez souriez relâchez vraiment souriez tout se relâche et s'ouvre et nous fusionnons avec le champ de conscience et d'amour je ne vous parle pas pour donner des mots je ne vous parle pas pour activer votre tête ni pour que vous vous preniez la tête je vous parle pour que vous preniez conscience pour que notre coeur se souvienne pour que notre coeur se souvienne par lequel nous regardons le monde qui nous sert de référence pour comprendre la vie et nous-mêmes au-delà de toutes nos croyances de toutes nos idées ressentez ressentez que vous êtes vivant ce n'est pas quelque chose qui peut se chercher vous êtes vivant ça n'a pas besoin ça n'a pas besoin d'être démontré pouvez-vous me prouver que vous êtes vivant et oui vous êtes vivant parce que vous pouvez réfléchir avoir des émotions des sensations bouger votre corps mais dans un rêve on fait aussi tout ça et si nous étions encore en train de rêver ce moment endormi confortablement dans notre lit la réalité matérielle n'est pas aussi solide et stable qu'on le pense elle ne serait rien sans la force de vie qui l'anime sans la conscience qui nous permet de savoir que non nous ne sommes pas en train de rêver nous sommes bien ici et maintenant c'est notre conscience qui nous permet de valider que nous sommes là nous sommes là parce que nous sommes là c'est tout ça ne se prouve pas c'est un fait observez à l'intérieur de la tête souriez à l'intérieur à l'intérieur de la tête tout sous tout se détend et se relâche tout se détend et se relâche tous les petits neurones toutes les petites synapses se détendent et se relâchent tout devient plus doux plus tendre à l'intérieur toutes les prises de tête se relâchent se relâchent se relâchent se relâchent et toutes les tensions et tout le stress se relâchent se relâchent et souffrent nous allons éveiller le centre de la tête en disant shen qi à voix basse ou silencieusement allez-y c'est comme envoyer un caillou dans l'eau vous dites shen qi c'est comme un caillou qui tombe dans l'eau shen qi apparaît dans la conscience et tout vibre comme un caillou qui fait vibrer la surface de l'eau qui la fait onduler parce que là ce n'est pas un caillou c'est shen qi et la conscience vibre et la conscience Sous-titrage ST' 501 ... Le palais de Shunji-Sou fusionne avec tout le corps de Chi, fusionne avec le champ d'amour et de conscience. Les limites du corps s'estompent et se confondent dans le champ de conscience et d'amour. Le corps physique reste toujours le corps physique. Les sensations physiques peuvent toujours dessiner un contour. Mais pour la conscience, ces contours deviennent perméables et pauvres. Il faut faire la différence entre les ressentis qui proviennent du corps, donc des organes, des sens. C'est le système nerveux central qui ressent, le cerveau physique, c'est les ressentis normaux. Mais nous, nous voulons aller plus loin. La conscience peut ressentir le fait que, à l'intérieur, ce n'est pas qu'un corps, c'est du vide, c'est profond, c'est ouvert. Et les frontières du corps physique s'estompent pour laisser la place à la réalité que nous sommes vides et spacieux et qu'autour de nous, c'est vides et spacieux. Nous sommes un corps de Chi et autour de nous, c'est le Chi. L'espace subquantique, nous, compose, et l'espace subquantique compose toutes choses autour de nous. On peut le dire scientifiquement, spirituellement ou de manière très pratique, expérimentalement. Vous êtes spacieux, autour c'est spacieux, l'espace se rend compte. Tout est perméable et pour eux, et c'est un même dégradé d'espace qui s'ouvre sans avoir besoin de mettre une fin à cet espace. Voyez, science, spiritualité et expérience se rencontrent autour de ce qui est vrai, de ce qui est l'expérience directe. C'est personnel, mais c'est votre expérience personnelle de la réalité. Et c'est toujours la réalité. Peu importe qu'elle soit vécue personnellement. C'est quand même la réalité. C'est juste que c'est votre expérience, votre version de la réalité. Mais dans ce champ de conscience et d'amour, toutes nos versions de la réalité se complètent, s'harmonisent autour de notre bon cœur, de notre bonne conscience, et nous sommes sur la même longueur d'onde, nous sommes dans la même réalité, unis et complètes, qui s'ouvrent dans tout le champ de conscience et d'amour, unis, complets. Nous sommes tous dans la même réalité, dans le même espace, en même temps. Tout se débloque et tout circule librement, tout s'ajuste, s'organise. C'est ce qu'on appelle organiser le champ de chi. Être dans la même réalité, dans le même espace, en même temps. Tous les blocages se libèrent et cet espace est très homogène, uniforme et régulier. Tout est uni. Il n'y a pas de grand ou de petit, pas de proche ni de loin. En fait, c'est que dans cet espace, on ne se prend plus la tête, mais c'est principalement une prise de conscience qui forme notre expérience de la réalité. Nous sommes tellement plus que ce que nous croyons. Étendez-vous profondément, souriez et profitez du spectacle. Profitez de l'expérience. Notre navette va bientôt s'envoler dans l'univers. Et nous n'avons pas besoin de ceinture de sécurité pour pouvoir complètement profiter de nous ouvrir dans l'univers. Avec tellement de douceur et de tendresse, l'amour universel fusionne dans notre champ de conscience et d'amour. jusque très profondément dans le fond de notre cœur pour nourrir ce qui a tant besoin d'amour. Vous connaissez cette partie qui a tant besoin d'amour. Contactez-la à l'intérieur. Laissez-la s'harmoniser dans ce moment. Laissez-lui avoir une place. Ne la cachez-la s'harmoniser dans ce moment. Ne la mettez pas de côté comme une faille honteuse, un défaut sordide. Mais au contraire, nous savons que cette partie a besoin de nous. nous le savons dans toutes les fibres de notre haine. Nous le savons par cœur. Alors laissez-la s'harmoniser dans ce moment. Alors laissez cette partie de vous, cet aspect de vous être présent. Laissez-lui une place dans ce moment. Je crois que personne n'a besoin de chercher. On sait tous par cœur de quoi je parle. C'est juste lui laisser une place. Juste ça. Que ça ait le droit d'être. Le droit d'exister. Juste ça. Ce n'est pas une action, c'est une intention. C'est un choix. C'est le choix d'arrêter de cacher cette partie-là de nous. Et je ne croirai personne qui me dirait qu'il ne comprend pas. ce dont je parle. Et maintenant, nous ne nous appesantisons pas dessus. Nous ne sommes ni en psychanalyse ni dans une quelconque thérapie émotionnelle. Nous, nous sommes le champ de conscience et d'amour. Nous ne sommes pas qu'une personne. Nous sommes la vie. et la vie s'ouvre de tout cœur. Laissez votre histoire, laissez votre humain, laissez tout ce qui a trait à l'histoire de votre vie pour vous rendre compte que vous êtes la vie, que vous êtes vivant. Cette vie a une histoire, j'ai une histoire, tout le monde a une histoire. Mais au-delà de l'histoire, nous sommes vivants. Le jour où la vie s'amoindrira en nous, nous verrons que notre histoire n'a pas tant d'importance que ça. mais qu'être vivant, c'est vraiment essentiel. Quand un nouveau bébé apparaît dans la famille, nous savons bien que la vie est essentielle. Heureuse, joyeuse et aimante. Quand quelqu'un s'en va, nous savons bien que la vie est essentielle. et que tout ce qui s'est passé dans la vie de cette personne, finalement, finalement, il n'y a plus rien à en dire. Je ne dis pas ça pour vous attrister. ni pour que vous vous preniez la tête à réfléchir à des émotions de tristesse. Mais pour que nous prenions conscience ensemble de la valeur de la vie et que nous nous ouvrions de tout cœur à la vitalité de l'univers. Maintenant, entendez-moi. Cette vitalité peut prolonger notre vie, nous permettre de vivre heureux et sains. on pourrait même dire sains et saufs. Cette vitalité est infinie, toujours disponible, toujours abondante, toujours généreuse. de quoi avez-vous vraiment besoin ? depuis le fond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? ? Sous-titrage Société Radio-Canada « firmement d'ambiance » « est-ce que vous voulez dire que vous voulez vraiment Je ne sais pas que vous faites vous faites de votre cœur. Nous voulons être en bonne santé. Nous voulons être heureux. Nous voulons aimer et être aimables. Nous voulons être conscients, présents à notre vie et aux gens que nous aimons, aux choses que nous aimons. Nous voulons vivre. Et nous voulons bien d'autres choses encore. Toute la vie dont nous avons besoin est là, disponible. Il n'y a qu'à se servir. Comment faire ? On appelle ça la pratique. Et ça n'a rien à voir avec la pratique. Ce n'est pas pratiquer pour pratiquer comme un technicien. Il s'ouvre avec le chi de l'univers. Le chi de l'univers revient à l'intérieur. Et puis en fait, tout ça, on ne prend pas complètement conscience que c'est notre vie. Que le chi, c'est la force qui nous anime. Que si on a plus de chi, on pourra voir nos petits-enfants pendant un an de plus. Deux ans de plus. Dix ans de plus. Que ça n'a rien à voir avec pratiquer pour pratiquer. Que si on est malade, le chi, la conscience, en devenant plus pur, ça va nous guérir. Comme les millions et les millions de personnes qui ont déjà guéri. De cette manière-là, dans toutes les cultures du monde. Dans toutes les traditions du monde. À toutes les époques. Nous ne sommes pas en train de faire du développement personnel. Nous ne sommes pas en train d'améliorer qui on est. On est en train de changer notre vie. Et la vie de tous les ailes. Nous sommes dans le champ de conscience et d'amour. Ça n'a rien à voir avec du qigong. C'est pour ça que c'est vraiment l'essence du qigong. Votre cœur complètement. Votre cœur complètement. Tout circule librement. Tout circule librement. S'harmonie. Les organes sourds. Circulent librement. L'amour fusionne avec tous les organes. Le grand champ de conscience et d'amour fusionne très profondément dans chaque cellule. Chaque petite cellule sourit. Chaque petite cellule sourit se remplit d'amour. Vient doux et tendre. Les cellules s'ouvrent. dans l'univers, si belles petites cellules, sans elles notre corps serait fini, avec lesquelles nous pouvons permettre à la vie de durer jusque dans le noyau des cellules, nos informations innées de l'ADN, s'intègre, s'armonise, s'armonise, s'ouvre, 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 avec tous les premiers éveillés. Tous ceux qui ont passé la pure conscience et l'enseignement à travers les milliers d'années. Tous les maîtres, tous les élèves et tous ceux qui ont soutenu ce mouvement à chaque époque, à chaque décade, à chaque siècle, à chaque millénaire. C'est grâce à eux que l'on est là, ici et maintenant. Et c'est grâce à eux que l'humanité continue d'exister. Ils sont les garants de l'amour et de la conscience. Les enseignants, discrets, qui mêlent leur âme à l'univers pour enseigner depuis le cœur de tous les êtres. Ils sont le Tao qui a pris forme. Ils sont la sagesse de la vie qui s'est incarnée et aident toute l'humanité, tous les êtres, tous les animaux. Je ne dis pas ça pour en faire des déités ou des gourous mais pour se rappeler que si nous sommes là c'est parce que tellement de gens ont œuvré pour nous depuis lors des temps. et que nous pouvons être tellement reconnaissants que l'enseignement soit parvenu jusqu'à nous et que la pure conscience soit parvenue jusqu'à nous. Nous pourrions être comme tous ces gens juste à travailler s'inquiéter du monde extérieur et se demander comment être heureux. Et nous avons la chance d'avoir les enseignements pour nous permettre d'aller plus profondément. La pure conscience et la pratique pour nous permettre de vivre ces expériences par nous-mêmes sans dépendre de personne ni de moi ni des professeurs ni des sages de personne. Mais oseriez-vous être indépendant ? Vraiment ? Oseriez-vous être votre propre maître ? D'apprendre vraiment de votre expérience en vous faisant pleinement confiance ? D'arrêter de douter de vous et d'invalider ce que vous vivez ? J'espère que la réponse est oui. Sinon, tant pis. Peut-être que tout à l'heure, ce sera oui. C'est tout le champ de conscience et d'amour qui nous soutient en permanence. C'est tout l'univers qui nous anime, renouvelle chaque cellule et chaque espace à l'intérieur de notre être, renouvelle notre conscience en permanence. Tout l'univers nous nourrit et nous anime. La terre nous fournit les plantes et les animaux et nous pouvons être tellement reconnaissants de leurs dons généraux. C'est grâce à la terre que nous sommes vus, grâce au ciel que nous respirent, grâce aux gens autour de nous que nous aimons et qui nous aiment tous depuis le début de notre vie. Alors, pourquoi nous prenons-nous la terre ? Prenons conscience de la chance que nous avons, de la bénédiction que nous avons, du bonheur que cela représente. et soyons reconnaissants envers la terre, les animaux et la nature, l'univers, tout le champ de conscience et d'amour, tous nos ancêtres et tous les êtres de notre vie, tous ceux qui font qu'on est là maintenant. Et tous ceux qui, comme nous, font de leur mieux chaque jour dans toutes les religions, toutes les spiritualités, toutes les cultures, toutes les vies quotidiennes, avec ou sans pratique, avec ou sans spiritualité, tous les êtres qui participent à l'union de l'humanité, à la réunion de la famille humaine. Nous avons de la chance, nous ne sommes pas seuls. Et nous sommes compris par des millions de personnes au travers de l'eau. Nous sommes rejoints et renforcés, soutenus par des millions de personnes. Nous ne sommes vraiment pas seuls. et nous avons le soutien de la vie elle-même. Le pur chi de l'univers s'ouvre à l'infini et fusionnent et animent tout notre champ de conscience et d'amour. Nous sommes dans un grand état d'harmonie, un grand état d'unité. Souvenez-vous de ce que vous voulez vraiment. De ce dont vous avez vraiment besoin. s'ouvre dans l'univers et l'univers intérieur se mêlent à l'univers extérieur. Voyez, ce n'est pas une pratique, c'est une expérience de la vie. Nous ne pratiquons pas le qigong, nous pratiquons l'unité, et l'harmonie, l'amour. L'amour universel est abondant, fusionne partout dans tous les espaces, jusqu'au cœur des organes qui se relâchent et s'ouvrent dans l'univers. la peau se relâchent et s'ouvrent les tendons, les muscles, les ligaments. Se relâchent et s'ouvrent. Toutes les prises de tête disparaissent. le système nerveux transparent, tellement pur, le système nerveux jusque dans ses plus petites ramifications si pures s'ouvrent dans l'univers, se remplit d'amour, tout le qi du système nerveux se débloque et s'ouvrent. Toutes les informations du système nerveux se débloquent, s'harmonisent, sous... L'amour vient compléter tous les blancs dans le système nerveux. Et en fait, tout le système nerveux est déjà fait d'amour. Très loin dans l'univers, c'est en même temps très loin à l'intérieur. c'est en même temps très loin à l'intérieur. Très loin dans l'univers, le système sanguin, le système sanguin, tout le système sanguin des plus gros volumes aux plus petits volumes des plus grands espaces aux plus petits espaces jusque dans l'univers tout le système sanguin aime et appelle la vie tout le système sanguin est vivant qui observe la vie du système sanguin ? on pourrait dire c'est Ning Tzu et si on ne parle pas en chinois on pourrait dire que la vie observe la vie nous sommes vivants et nous le savons nous sommes la vie et nous observons l'amour nous sommes l'amour et nous observons la vie avec tout l'univers et l'amour universel tout le grand espace tout cela revient dans tout le système sanguin qui change immédiatement impossible de contrôler tout change en même temps tout le système sanguin jusque dans les plus petits vaisseaux nourrit toutes les cellules toutes les cellules sont ouvertes dans l'univers l'ADN est ouvert dans l'univers alors tous les vaisseaux sanguin se déversent dans les cellules dans l'univers dans l'ADN les fleuves de la vie rejoignent l'océan de la vie et les parties qui ont tellement besoin d'amour sont soulagées soulagées transforment et illuminées le sang est tellement plein de vie tout notre être devient d'une vitalité abondante tout notre corps devient d'une vitalité très abondante toutes les moines s'illuminent transparentes toute la colonne les eaux bien sûr les eaux peuvent s'ouvrir dans l'océan de la vie leur nom l'indique c'est les eaux parce que très profondément à l'intérieur c'est très beau très pur détendez souriez l'amour universel est abondant le champ de conscience est puissant très efficace et transformateur tout change dans les eaux les eaux les articulations changent la vie observe la vie la vie observe la vie changer et la vie change la conscience s'ouvre et fusionne avec l'univers nous devenons l'univers nous devenons l'univers toutes les moelles s'illuminent transparentes s'illuminent transparentes les cervicales les moelles des cervicales les cervicales s'étire gentiment vers le haut et le menton rentre toutes les cervicales sous les épaules et les bras ne vous perdez pas dans les sensations des épaules et des bras vous êtes la vie qui observe que les bras que les bras et les épaules sont vivants depuis l'intérieur et que cette vie est transparente et sans limite et s'ouvre dans l'univers nous sommes la vie et nous le savons nous le savons parce que nous le sommes nous n'avons pas besoin de nous le dire intellectuellement pour que ce soit vous ni de le ressentir par des moyens physiques par des sensations pour que ce soit vous nous sommes la vie parce que nous le sentons dans nos tripes dans tout notre être nous sommes la vie nous sommes vivants il n'y a pas de sensation pour ça la conscience la conscience la conscience d'elle-même la vie la conscience d'elle-même l'être vivant c'est un fait ça ne peut pas se prouver mais toutes nos sensations toutes nos idées et toutes nos émotions sont l'expression de la vie à travers nous c'est ce que nous offrons à la vie ce que nous faisons de notre vie mais ce n'est pas la vie la vie c'est ce qui permet de penser ce qui permet de ressentir ce qui permet d'avoir des émotions vous voyez ce n'est pas tout à fait la même chose les sensations ne font pas que l'on est vivant ce n'est pas parce qu'on ressent qu'on est vivant c'est parce qu'on est vivant qu'on peut ressentir ce n'est pas les pensées qui prouvent que l'on est vivant on est vivant alors on peut penser les émotions les inquiétudes les peurs les doutes ce n'est qu'une partie de la vie de ce moment c'est parce que nous sommes vivants que nous pouvons faire l'expérience de ces émotions vous voyez à jouer comme ça à revenir à la vie on peut démonter le système compliqué l'identification aux sensations aux idées aux émotions rien de ce que l'on vit on peut définir ce que l'on est nous sommes la vie il n'y a pas de définition pour ça tout est l'expression de la vie tout provient de la vie parce que nous sommes vivants nous ressentons nous aimons nous pensons nous avons des émotions nous existons avant les pensées avant les ressentis avant les émotions et à ce niveau notre vie est complètement unie avec l'univers complètement ouverte et la vie de l'univers et notre vie et bien c'est juste la vie est-ce que l'on vit c'est très bien des blocages tellement profonds ça pour nous mais aussi pour nos familles notre famille s'illumine dans notre foyer s'illumine transparent les animaux les plantes toute notre famille tous les gens que nous aimons tous les gens qui nous aiment depuis le début ne choisissez pas laissez le cœur faire tous les gens qui nous aiment et tous les gens que nous aimons avec tous nos rendez-vous les rendez-vous de notre cœur et tous ceux qui ont rendez-vous avec nous depuis combien de temps est-ce que nous étions liés par notre cœur pur avant de nous rencontrer avant de nous rencontrer au travers de ces séries depuis combien de temps tous nos rendez-vous sont déjà tous les rendez-vous de notre cœur sont déjà présents tous ceux qui ont rendez-vous avec nous sont déjà présents pas seulement les gens mais aussi les animaux la nature les situations les objets tous ceux qui ont rendez-vous avec nous tous ceux avec qui nous avons rendez-vous dans notre cœur notre pur esprit notre pure conscience tous les rendez-vous de la vie se souvrent et se débloquent sous 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 Prenez conscience de votre respiration A chaque expire, détendez Ouvrez et souriez légèrement A chaque expire, détendez A chaque expire, détendez C'est la vie qui respire Pas juste nos idées et nos sensations C'est la vie qui s'ouvre Et se mélange en toute la vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle inspire, la vie pénètre partout Puisque dans les profondeurs De l'univers intérieur Elle expire, détendez, ouvrez Souriez légèrement Et la vie pénètre partout Jusque dans l'immensité de l'univers extérieur Partout, ça ne veut pas dire qu'il faut contrôler Que ça va dans tous les espaces Ça veut dire que nous laissons librement La vie aller partout Sans que nous vérifions Si c'est vraiment partout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est un pouvoir sur nous. Et si elle s'active, elle crée des réactions automatiques dans notre conscience et dans le corps. Quelqu'un dit un mot, il active quelque chose d'inconscient et nous nous mettons en colère, nous avons peur, nous sommes tristes. Nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Peu ou plus. Parce que des mécanismes, des informations inconscientes sont activées par l'extérieur et qu'en fait, dans ce grand placard du subconscient, nous ne contrôlons rien. Nous ne faisons que cacher des choses à l'intérieur pour ne pas les voir. Nous les réprimons, en sans les contrôler, mais c'est elle qui nous contrôle. Et elle s'active automatiquement sans que nous le désirions. Pour rassurer notre sécurité, nous avons créé un esclavage permanent. Qui Nous attache à tout ce que nous n'avons pas aimé, digéré, compris, intégré de notre passé. Et on appelle ça le subconscient. Et ça s'active tout seul. Comment faire pour le nettoyer ? C'est une question qu'on pourrait se demander. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui. Est-ce qu'il faut le faire ? Je crois que oui. Comment le faire ? Déjà, il faut savoir que c'est possible. C'est juste possible. Au-delà de tous les comments, c'est juste possible. On peut déjà se rassurer. Il faut que notre présence devienne plus forte, plus présente, plus puissante et pénétrante. Et pour cela, il faut s'entraîner à rester présent, pour nourrir notre présence. Nourrir notre attention, notre concentration et notre capacité à observer. Si nous pouvons observer clairement ce qui se déclenche en nous, alors ça se transforme. Si nous pouvons observer clairement ce qui se déclenche en nous, quand ça se passe, alors ça se transforme. Ce n'est personne d'autre que nous qui avons mis ces informations dans notre subconscient. Ce n'est personne d'autre que nous qui pouvons les en libérer. A vrai dire, ce n'est qu'un choix. Mais ce choix est inconscient. Nous nous éventuons beaucoup de mal à le faire consciemment. Ça peut même être impossible de le faire consciemment. Juste décider consciemment de libérer. De transformer. La conscience n'est pas assez puissante ni pénétrante pour ça. Elle n'est pas assez concentrée et n'observe pas assez profondément. Il faut que la conscience devienne plus forte pour pouvoir aller en profondeur dans le subconscient, amener l'amour et la présence, l'observation et la transformation là où c'est nécessaire. C'est là où la respiration universelle et le fait d'abandonner prend toute sa valeur. Parce que si on ne fait plus que respirer avec l'univers et que s'abandonner, qu'on ne porte plus d'intérêt aux idées qui passent, aux émotions qui passent, aux sensations qui passent, elles passent, mais on ne leur porte plus d'intérêt. On ne les réprime pas. Juste, on ne leur porte plus d'intérêt. Et on revient à la présence, la respiration, et la respiration de la vie, la respiration de l'univers. qui vient à l'intérieur abondamment et qui, à chaque expire, se relâche, s'ouvre, se détend et se transforme. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors où que vous alliez dans les pensées, les émotions, les sensations toujours revenir à la respiration de la vie qui s'ouvre et se ferme dans un léger sourire et se transforme ... 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 Merci. Regardez profondément, observez profondément le tantienne médian, le cœur, et prouvez-vous ? Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501